bonjour et bienvenue en ariège nous sommes ici pour vivre l'aventure la fameuse aventure du camping-car du van aménagé et pour cette première nous avons choisi la référence le vols again california cet engin est le fruit d'une longue lignée d'un long savoir-faire de vols again imaginez le premier combi a déjà été utilisé comme un van aménagé cette fois ci par contre ce sont les ingénieurs de vols again qui ont mis tout leur coeur et leur savoir-faire pour traiter ce fameux nouveau van aménagé alors qu'est ce qui fait que ce van aménagé est célèbre c'est puisque depuis ses débuts il dispose de cette fameuse tente de toit cela permet d'avoir une petite tente très agréable ouvert au vent sur le toit et vous pouvez loger deux personnes vous avez un lit de 120 sur 490 donc ça passe plutôt si vous pour un petit couple ou pour les enfants évidemment le reste il est entièrement aménagé vous avez une petite kitchenette avec de l'eau du gaz et un réfrigérateur et c'est bien là le plus important le réfrigérateur qui use d'une batterie autonome qui fonctionne également pour l'électricité à bord et ces choses là quoi toute la partie de vie et qui lui donne une autonomie un peu plus de deux jours d'après notre test bon et cette fameuse batterie peut évidemment se brancher une façon très très simple mais sur et sur le capot elle peut aussi être rechargée grâce au moteur diesel oui le moteur diesel peut servir de générateur et de lui fournir cette fameuse 48 heures d'autonomie et franchement c'est même un peu plus l'une des caractéristiques du vol second california c'est évidemment cette couleur biton quoi 7 c'est un mauvais terme puisque on a le choix entre toute une pannelle de couleurs dont le très sexy je trouve orange bordeaux beige sur le dessus là c'est une version un peu plus classique mais tout aussi sympathique mine de rien et donc c'est la version océan alors qu'est ce que ça veut dire cette version océan eh ben c'est une version plutôt haut de gamme elle est tout de même vendue à plus de 92 mille euros oui 92 mille euros bon ok cette version est en plus équipée de plus de 12 mille euros d'options dont le très nécessaire châssis dcc vous avez même une boule de remarquage bon il est plutôt ultra équipée malgré son prix qui donc flirte donc avec un peu plus de 100 mille euros mais vous avez le droit à une version diesel et la quatre roues motrice four motion qui peut servir nous sauver de petits moments désagréables pardon dans le sable on ne sait jamais bon je vous propose de passer à l'intérieur car mine de rien c'est vraiment là où les vannes aménagées d'origine font la différence avec les autres vous avez un intérieur parfaitement adapté bon là vous avez une banquette de sièges à savoir qu'ils sont exofix puisque j'ai pu mettre le siège enfant malheureusement cette option bloc un petit peu les les fonctionnalités mais bon logiquement on part pas avec un un gamin de 16 mois comme je le fais mais le plus intéressant est ça c'est vraiment la différence avec les autres c'est que vous avez donc tout un circuit électrique qui est donc alimenté par fameuse batterie d'un peu plus d'un kilowatt heure mine de rien c'est ce qu'on a dans des voitures hybrides full hybride du style toyota garish et choses et consorces c'est ça le fameux frigo et je peux vous dire qu'il fonctionne très très bien et vous avez plus d'une trentaine de litres vous mettez vraiment pas mal de choses autre chose intéressante c'est que vous avez donc une gazinière une une bouteille émis à l'arrière et donc vous l'utilisez vous la remplacez rien de plus simple dernière grosse fonction vous avez donc l'eau et vous avez même accès à une petite douchette qui va pomper dans les 30 litres aussi que vous avez donc dans le réservoir également placé à l'arrière ce que j'aime particulièrement c'est la petite table de vie mais cerise encore une fois sur le capot et number two c'est que ce van est aménagé de façon à recevoir beaucoup de petites fonctions intéressantes comme ici vous avez une table de camping qui est cachée et on va continuer avec dans le coffre ici même vous avez des chaises de camping et ça c'est une grosse différence avec beaucoup 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 de de vannes aménagées c'est que cette vols de gaine est très astucieuse on voit vraiment qu'ils ont fait le mieux possible ils ont aménagé des choses que les autres n'ont pas donc vraiment cette petite table de compagnie extérieure intégrée dans la porte coulissante ça c'est vraiment très astucieux puisque dans les autres ça prend de la place dans le coffre et donc ici le coffre est entièrement préservé regardez moi ça vous avez la partie basse la partie haute c'est vraiment pas mal bon après vous voulez les plus voir les petits placards il ya des placards partout très sympa utilisé j'ai encore mon bordel dedans pourtant je devais les entièrement la vider la voiture pour faire ce tour du propriétaire que vous dire d'autre sur cette fameuse vols de gaine california bon bah ce qui est intéressant c'est que son format est sur moins de cinq mètres de longueur qu'elle est très souple à conduire vraiment très souple à conduire que ça braque bien donc ça ne va pas c'est pas un gros truc qu'on conduit c'est vraiment quelque chose d'assez agréable et moderne en plus donc évidemment de les directions citées et comme elle a une boîte automatique double rapport cet rapport double embrayage et cet rapport excusez moi vous avez vraiment quelque chose de très très simple à conduire vraiment les novices peuvent vraiment la conduire assez aisément au pire des cas il vous faut là quelques jours d'adaptation par rapport au format mais il ya rien de considérable juste à savoir qu'elle fait juste un petit peu moins de 2 mètres donc faites toujours attention donc au toit évidemment sur mon road trip de plus de 1000 km avec qui a qui vous on est passé sur de l'autoroute et donc évidemment les montagnes de l'ariège donc dans les pyrénées on est sur moyenne de 9 litres 5 ce qui est moyen mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça c'est parce que dans un autre épisode je vous parlais du marco polo le mercedes marco polo qui accompagne ce california dans cette aventure et je vais même vous faire un petit comparatif mais pour ça il va falloir nous suivre ou aller sur le site de la revue automobile car on va tout mettre là dedans allez je vous dis à très vite bah avec le marco polo allez à plus tous à plus à plus